L'Afrique subsaharienne reste en vie dans cette Coupe du Monde. Ce lundi matin, les Camerounais sont revenus dans un match compliqué face à la Serbie après avoir été mené au score 3-1. Score final 3-3. Un score qui permet aux Lyons indomptables de rester dans cette belle compétition du football mondial. Le premier but a pourtant été marqué par le défenseur Shansha Kasseleto à la 28e minute de jeu. Sur un corner de pied Pondé, côté gauche, Nicolas Nkoulou prolonge de la tête au premier poteau. Côté opposé, Shansha Kasseleto démarqué, finit à bout portant du pied droit 1-1. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Pavlovitch égarise sur un coup de pied arrêté. Stranenja Pavlovitch domine Franck Zambouangissa et place une superbe tête croisée sur le coufranc de Dossan Tadic. Dénier passier est battu 1-1. Dans ce même temps additionnel, Milenkovic-Savic va marquer le deuxième but pour son pays. Face à une défense apathique, Andrija Sinjkovic trouve Sergei Milenkovic-Savic. Il contrôle avant d'armer du pied gauche au 20 mètres. Le gardien camerounais va une nouvelle fois aller chercher la balle au fond de ses filets. En deuxième mi-temps, la 53e minute, plus précisément, les Serbes vont inscrire un nouveau but par le biais de Mitrovitch. C'est une action collective et spectaculaire qui amène ce but. Mitrovitch amène une frappe à bout portant du pied droit et bat le portier camerounais 3-1. On croit le Cameroun enterré, mais comme à son habitude, il a trouvé les ressources pour d'abord réduire la marque par le biais du vieux néon Vincent Aboubaka. Sorti du banc, Aboubaka hérite d'un long ballon de Chanchal-Castellito. Il résiste face à un défenseur avant de tenter la louche du pied droit. Dans la surface, la balle va mourir sous la barre transversale. Le but égalisateur est l'oeuvre du Barbarois Eric-Maxime Kupomboting à la 66e minute de jeu. Lancé dans le dos de la défense, Vincent Aboubaka, qui a fait le bon appel. File sur la droite avant de servir Eric-Maxime Kupomboting. Décisif, le pied gauche 3-3. Ce sera le score final. Le Cameroun reste en vie dans cette Coupe du Monde. Il faudra pour se qualifier faire un bon résultat face au Brésil, ce qui n'est pas impossible, mais très difficile. En tout cas, on attend de voir toute l'Afrique subsaharienne et derrière les lions indomptables, tout comme le Ghana, qui a arraché son premier succès dans cette Coupe du Monde dans la douleur face à la Corée du Sud de son victoire des Black Stars 3-2. L'équipier d'André Ayou ont réalisé une première mi-temps parfaite en escrivant deux buts. Le premier est intervenu à la 23e minute de jeu par le biais de Salissou, un but marqué contre le coup du jeu sur un long coufranc frappé à gauche par Jordan Ayou. Après une déviation de la tête, Mohamed Salissou se retourne et marque de près avec un tir en pivot du côté gauche. À la 34e minute de jeu, c'est un centre de l'inévitable Jordan Ayou, côté gauche, qui trouve Mohamed Koudous. Celui-ci passe devant Jinsung King et coupe de la tête la trajectoire. Le gagné coréen est impuissant. En début de seconde période, les gagnés vont totalement laisser l'initiative du jeu au Sud coréen qui ne demandait pas mieux. Très rapidement, ils réduisent le score à la 58e. Après une passe manquée de taille clantée sur son côté, Hug Min Son combine avec Kang Hong Lee qui centre sur la gauche. Koud Son Chou, marque de la tête. Chou encore lui égalise pour son pays à la centenième minute de jeu. Jinsung King fait la différence sur l'aile gauche avant de proposer un bon centre. Dans la surface, Chou décolle et égalise avec un coup de tête surpuissant entre Mohamed Salissou et Jideon Vincent. Les gagnés vont reprendre davantage 6 minutes plus tard. Koudous, encore lui, marque le but du 3-2. Jideon Vincent percute et centre côté gauche. Niyaki Williams rate sa volée qui se transforme en passée vive. Dans son don Mohamed, Koudous reprend sans contrôle du pied gauche. Le gagné coréen est battu. Le gagné, après ce but, va sur les Kokoviye en défense. Il subit sans coup sur coup les assauts sud-coréens jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire. La défense de cette équipe, franchement, ne m'inspire pas confiance parce qu'elle manque de solidité. Le gagné assez souvent distingué en coup de monde à cause de la solidité de sa défense. Mais on ne voit pas ça depuis le début de cette compétition. Trop de buts encaissés. 5 Déjà Des mouvements de déconcentration, une mauvaise gestion de la pression. Vraiment, attention au cardiaque qui suit cette équipe. Heureusement qu'elle marque. Ben, on continue quand même de croire au canard. Mais le coach doit vraiment travailler sur cette défense, surtout face à Louroukoui. A défaut de battre cette équipe, il faut tout de même en faire un nul. Si entre-temps, Louroukoui perdait face au Portugal, sinon la victoire sera très certainement obligatoire. Et si on voit celle-là, il faut vraiment continuer à travailler et espérer. Le Sénégal entre en liste demain et on espère que l'Afrique validera son premier ticket pour la huitième de finale de cette compétition. La victoire obligatoire pour les lions de la Teranga face à l'Équateur. A mon humble avis, les trois équipes africaines qui ont la chance de passer le premier tour sont le Ghana, le Sénégal et le Maroc. La Tunisie et le Cameroun sauf Miracle devaient rentrer. Le Maroc est le plus crédible parmi les prétendants africains à ce week-end du final, surtout après sa victoire contre la Belgique 2-0. Et un problème d'Hakimi Achiraf compte 4 points. Et je pense qu'un nul compte du Canada devrait faire leurs affaires. Alors amis sportifs, on se retrouve demain pour le match du Sénégal. Ciao, ciao.